bonjour bonjour à tous et à toutes merci de m'accueillir chez vous merci pour votre confiance voilà donc aujourd'hui on va faire sur le verso tout ce qui concerne le verso donc pour le mois de mai qu'est ce qui va se passer au mois de mai pour les versos donc les versos l'ascendant vers aussi ces cartes peuvent vous parler bien entendu ou ceux qui ont la lune en verso également d'accord donc comme ce sont des cartes enfin c'est pour tout le monde c'est une généralité prenez seulement ce qui vous fait vibrer ce qui vous parle d'accord vous serez bien surpris je pense donc je vais découvrir avec vous ce que ça va donner pour le mois de mai pour les versos donc on se concentre je me connecte le verso pour le mois de mai qu'est ce qui va se passer au mois de mai pour les versos une carte 2 qui est la carte qui est ton c'est mademoiselle le normand que j'utilise c'est un jeu de cartes que j'aime énormément j'utilise beaucoup les réponses sont assez rapides quand vous avez besoin d'une réponse même brièvement même je veux dire très très rapide sans aller dans les détails hop moi j'étale tout mon jeu et je sais dans quel domaine je vais chercher et j'ai la réponse plus ou moins si ça va bien se passer ou pas après on peut détailler un peu plus mais là donc déjà qu'est ce qu'on voit on voit les discussions les discussions on discute et des surprises avec une personne de coeur mais pas la personne officielle quelqu'un d'autre parce que c'est une nouvelle rencontre est ce que est ce une connaissance ou est ce comment expliquer peut-être que vous la connaissez cette personne sans avoir ou avoir eu des projets voilà avoir eu des projets mais pas très concret donc on avait simplement des projets on avait des envies avec cette personne et mais non cette personne se rapproche mais c'est d'une façon inattendue là où là on voit une une union des nouvelles beaucoup de nouvelles ou là ah oui donc en fait je pense à ce qu'on me dit c'est une personne que vous connaissez vous avez peut-être peut-être que c'était pas officiel peut-être c'était encore secret ou alors une nouvelle rencontre mais c'est pas donc c'est pas un couple officiel ici pas dans ce jeu là d'accord et apparemment ça va être officialisé pour les versos très belle histoire apparemment pour le moins de meilleurs à des beaux changements à des bons changements des beaux changements c'est sur la route c'est sur le chemin moi je suis sûr qu'on va pouvoir bouger un faut juste faire attention à des jalousés faites attention à si ça avait été secret c'est qu'il y ait une raison soit parce que c'était pas le moment soit parce que c'est une triangulaire aussi ou soit parce que votre coeur a tellement souffert dans les mois précédents les années précédentes que vous avez un peu peur de vous lancer et de dire ok on y va donc ici on parle d'amour pour les versos on parle de sentiments on parle d'émotion voilà je pense que ça va se concrétiser au mois de mai en tout cas il y aura une approche un peu plus officielle sera dans l'ouverture serait dans l'ouverture dans la communication je dis pas que les choses seront simples attention je dis simplement qu'on pourra mettre des choses en place que les projets même même secret ça veut dire qu'on commençait même sans partager à l'eau avec l'autre donc ça veut dire vous pouvez être seul avoir des projets c'est un peu compliqué je vais essayer d'être clair ça veut dire que peut-être vous connaissiez quelqu'un vous connaissez quelqu'un et dans votre tête dans votre imaginaire dans vos fantasmes les plus fous vous dites voilà j'aimerais bien que ce soit officiel j'aimerais bien que tout le monde le sache j'aimerais bien que cette personne soit attirée par moi et me regarde enfin donc ce sera c'est simplement de votre côté pas partager par l'eau en tout cas pas échanger dans ce sens là et bien au mois de mai ça va commencer ça va être mis en place par contre faudra faire attention à certains à certains comment dire réflexions certaines réflexions de certaines personnes d'accord en même temps chacun est libre de penser ce qu'il a envie fait attention aussi à la santé les poissons apparemment il y aura une fragilité au niveau de la santé une grande fatigue une grande nervosité est ce que c'est une accumulation par rapport au mois précédent probablement des nouvelles des communications du changement beaucoup 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 de nouvelles je pense que le mois de mai c'est un mois de d'échanges aussi oui il y aura une rencontre mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre donc j'ai bien dit peut-être une ancienne enfin pas une ancienne une rencontre qui n'a pas pu justement dû au confinement dû se concrétiser dû à certaines situations donc je parle par exemple des triangulaires simplement parce que aussi des souffrances et donc ici ça va être comme dire plus facile d'approche voilà on va pouvoir enfin se libérer lâcher prise enlever son armure voilà pour la santé c'est rien de grave c'est juste être attentif moi je parle je pense à des cystites je pense à des problèmes gynécologiques c'est voilà dans les cartes donc mais tout va si vous faites ce qu'il faut si vous êtes attentive rien de grave évidemment voilà et du changement du très beau changement pour les versos je pense qu'on a besoin vraiment de ce déconfinement il faut pas être voyant pour ça mais je pense vraiment que ça va changer pour certaines personnes en tout cas ça va donner la joie de la joie plus qu'on ne croit mais d'une façon positive ça veut dire qu'on va pas on va se rendre compte de la valeur des choses un peu plus est ce que et je pense que les versos vont être encore plus plus attentif par contre par contre pour les versos professionnellement être attentif aussi il y aura des changements il y aura des perturbations il y aura des tensions je pense que les tensions vont se calmer parce que le versos est assez comment dire j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit que le versos peut se taire donc je n'analyse pas le signe c'est le ressenti que j'ai par rapport aux cartes le versos peut un peu se mettre en retrait observer on se méfie pas trop du versos en fait mais il faut se méfier du versos parce que c'est c'est un petit comme dire le versos est très intelligent très il peut bondir tout d'un coup donc il peut être en retrait et il peut tout d'un coup se montrer montrer les griffes voilà et donc au niveau professionnel il y aura du changement il y aura des pas pour tous les poissons les versos non j'en ai sur les poissons mais sur les versos donc pas pour tous les versos il va y avoir des changements il y aura des perturbations il y aura des difficultés donc c'est une période un mois de mai c'est pas la meilleure période pour les versos au niveau professionnel d'accord voilà j'ai toujours des grimaces quand je réfléchis pour les versos je vois une somme d'argent qui arrive mais c'est une somme qu'on vous doit soit c'est un héritage soit c'est dû à une assurance donc c'est une somme qui qu'on vous doit donc c'est pas dû un travail c'est c'est un retard d'une somme qui arrive vers vous d'accord et je pense que c'est le moment donc ça c'est pour le mois de mai d'accord il ya des changements et certains versos vont même déménager aussi mais moi je sens que le mois de mai c'est un bon mois aussi pour pour les versos sauf professionnellement là il faudra faire être attentif et ne pas se laisser déborder par par certaines émotions donc garder toujours le même cap c'est à dire comme vous savez très bien faire vous mettre un peu en retrait observer et répondre et mordre s'il faut voilà donc on va officialiser donc je résume un petit peu on va officialiser une relation je rallume un petit peu ça diminue la lumière on va officialiser en fait cette relation qu'on avait qu'on avait en fait soit quelque part dans sa tête c'était pas encore officiel soit il y aura une nouvelle rencontre soit parce que c'est une triangulaire et donc les choses vont se mettre en place comme il se faut comme il se doit voilà une fois faire sur une triangulaire mais pas tout de suite tout de suite je pense que si ça vous intéresse je vais retirer retirer je vais tirer d'autres cartes je vais faire l'oracle des miroirs les versos et l'or donc en fait tout va je vois de la douceur pour les versos de la douceur de la joie de la lumière sauf professionnelle professionnellement il faudra être attentif il y aura des tensions il y aura j'ai pas vu de perte de travail mais bon certains versos ont perdu un travail ça c'est le g parce que c'est global c'est général donc on peut pas simplement dire tous les versos c'est comme ça tous les versos c'est autrement non mais mais il y aura des tensions ça je suis certaine un homme oui donc en fait il ya la sexualité qui vient de tomber je vous montre donc ça c'est l'homme et la sexualité donc je pense qu'on va aller vers une officielle officialisation d'une union et une ouverture il ya un nouveau départ donc soit une nouvelle rencontre soit une rencontre qui existe déjà mais qui soit été éloignée par le confinement par la distance soit parce qu'il ya une triangulaire sauf parce qu'on a voulu être discret dû à ces douleurs et à ces cicatrices du passé ces blessures voilà il ya il y aura des déplacements il y aura des fois des hésitations que direction prendre évidemment et on parle de la santé on va correspondre attention donc pour la santé je vais tirer la carte après par rapport à aux échanges c'est toujours ça va être plus intense aussi un raison ça je maintiens et donc l'argent qui arrive ça je maintiens donc il ya de la jalousie je maintiens et il ya une union officielle donc si les versos vous attendez attendez de attendez de attendiez je suis tellement dans ma concentration si vous attendiez en fait une officielle officialisation c'est fait je vous la garantie qu'au mois de mai soit c'est en chemin ça veut dire que c'est deux heures c'est pas au mois de mai pile voilà on est au mois de mai c'est officiel je montre avec qui je suis je peux enfin soit déclaré ma flamme à cette personne soit je peux cette personne va quitter l'autre pour pouvoir vivre ce qu'on doit vivre ensemble soit comment dire comment dire c'est ça va pas se passer carrément enfin directement au mois de mai ça peut commencer bien mettre les choses en place au mois de mai pour pouvoir aboutir quelques jours après ou quelques semaines après une semaine ou deux ans pas plus au mois de juin d'accord donc les choses c'est vraiment tous tout le domaine au niveau du verso concernant le verso concerne le domaine des sentiments et des émotions par contre donc je confirme au niveau professionnel méfiez vous faites attention par rapport à des tensions par rapport peut-être à des mutations par rapport à des changements prenez de la distance il y a un retour pour vous et de la chance et un nouveau départ voilà le verso des fois donc à ce côté très communicatif très entouré il aime aller avec les autres il aime les sorties mais aussi ce côté un peu plus sombre un peu plus réservé il aime bien aussi être chez lui et donc des fois c'est pas tous toujours facile à gérer les rêves un peu perturbé et donc soit une essence si en tout cas un nouveau départ pour les versos au mois de mai je vais faire les rêves enchanté de mademoiselle le normand pour terminer donc cette touche ah oui la santé j'ai mis sur le côté je vais peut-être terminé en fait c'est vrai ça qu'est ce qui se passe pour la santé moi j'ai dit un tout à l'heure ça va toucher le domaine je pense plutôt des cystites plutôt tout ce qui est partie gynécologique tout ce qui est le bas du ventre oui les intestins voilà je dirais plutôt ça c'est dû aux tensions donc c'est vraiment les intestins voilà bas du ventre en fait les cystites aussi quand on a des émotions un peu fortes qu'on ne parvient pas évacuer tout ce qu'on a sur le coeur on a des cystites voilà donc maintenant je vais faire le rêve enchanté mademoiselle le normand je vais faire je vais demander pour les versos qu'il va se passer pour les versos des surprises oui plein plein de surprises pour vous des choses inattendues pourtant vous sentez déjà le bout du tunnel enfin le bout du tunnel c'est pas vraiment le bon terme vous voyez déjà vous avez un objectif et vous y allez en fait vous lâchez pas en fait vous regardez bien ce que vous voulez et votre objectif en tout cas dans ce jeu si dans ce tirage c'est vraiment et on fait officialiser une relation ça c'est clair c'est pas évident pourtant il y aura une élévation donc vous allez avoir réussi vous êtes fatigué épuisé et des échanges des découvertes des choix à faire de la méfiance et le travail attention travail ça revient à chaque fois donc il ya des peintes il ya une perte de travail pour certains versos c'est clair aussi je vois mais il ya des soucis ça c'est le travail c'est sûr et certains problèmes donc ça revient ça se rejoint les cartes se rejoignent tout cas le tirage est cohérent malgré les différentes cartes et donc voilà donc reposez vous je pense que moi je ressens le versos vraiment plus serein plus calme parce qu'il sait que il arrive au bout il sait son objectif être atteint bientôt voilà c'est vraiment le domaine donc les deux domaines sont vraiment touchés enfin en tout cas qu'ils ont été tirés dans ces cartes pas touché c'est pas le bon terme je voulais dire il ya deux domaines qui sont vraiment qu'ils sont ressortis de ce jeu donc c'est l'émotionnel c'est les sentiments on officialise sa relation on déclare sa flamme et le domaine c'est le travail attention attention professionnellement prenez de la distance comme vous êtes prévenu vous pouvez anticiper voilà j'espère que ce tirage vous a plu ce sont des bonnes nouvelles enfin il ya toujours un équilibre donc il n'y a jamais que du bon ou que du mauvais ça sont le mauvais c'est juste des expériences voilà c'est juste un apprentissage pour voir passer autre pour voir avancer malgré tout je vous embrasse j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage pour un autre signe voilà et je vous souhaite beaucoup beaucoup de plaisir les versos à bientôt